Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 mars 2012. Avec donc sur l'euro dollar une petite baisse constatée ici depuis la petite hausse d'hier, donc on était resté sur une continuité dynamique haussière qui reste ici campée au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui crée de nombreux contacts ici sur la bolle supérieure. Donc là on est revenu ici sur une zone qui pourrait s'apparenter à une zone d'achat mais attention nous avons une divergence baissière qui est constatée sur les indicateurs RSI. Vous voyez bien ici les plus hauts qui sont de plus en plus bas sur cet indicateur ainsi que sur le stochastique et donc sur le MACD alors qu'ici les plus hauts sont haussiers sur les cours. Donc possible signe d'essoufflement ici de cette tendance court terme qui pourrait replacer ici la paire de devises dans un mouvement baissier puisque nous étions ici sur un mouvement baissier avec ici un rebond technique mais là cet essoufflement s'il était transformé pourrait remettre la paire de devises dans une tendance baissière qui créerait en fait une continuité du mouvement même si on voit que sur la tendance moyen terme on serait plutôt neutre voire légèrement haussier au niveau de l'euro dollar. Donc attention ici à ce signal donc un possible contact ici avec la boile inférieure et bien confirmerait ici la cassure de précédent plus bas vous voyez qu'ici le plus haut de cette séance n'a pas cassé le plus haut de cette phase et de cette vague ici et donc on est pour l'instant dans un rebond technique par rapport ici à cette phase de baisse donc phase de baisse avec rebond technique ici si on venait à casser la zone ici des 1.31.74 suivi d'une cassure des 1.31.40 et bien on aurait un retournement de la tendance court terme qui nous donnerait une continuité du mouvement dans une tendance baissière bien sûr tout ceci serait invalidé en cas de dépassement à la hausse de ce plus haut des 1.32.91 en ce qui concerne le câble tendance je dirais assez similaire puisque nous sommes revenus ici tester les 1.59 il y a même eu une tentative de dépassement phase d'exagération ici qui a été rapidement repris au niveau des cours donc on est venu ici marquer une phase d'exagération et puis les cours se sont repliés nous sommes revenus ici autour de ce support des 1.58.50 mais pour l'instant sans réelle direction vous voyez que nous avons ici un support intermédiaire à 1.58.22 qui est en train de prendre forme qui en cas de cassure donnerait un signal de retournement ici à ce qui commence de plus en plus à ressembler à un double top vous voyez qu'ici nous avons un premier top ici on vient marquer un plus bas intermédiaire on repasse ici sur un deuxième top qui se situe dans les mêmes zones que ce que nous avions ici et nous sommes redescendus alors pour l'instant là on est revenu pour ceux qui veulent jouer le double top on a effectivement une cassure ici des 1.58.30 puisque ici nous avons un plus bas sur cette bougie qui se situe à 1.58.17 mais les cours pour l'instant sont remontés donc si on croit au double top on peut toujours ici prendre ce signal pour venir viser un différentiel d'environ 100 pips non un peu moins environ 80 pips donc 1.57.50 qui nous amènerait ici sur ce support qui est une ancienne résistance ici ça serait assez technique à jouer et donc tout à fait jouable et donc on peut ici venir shorter cette résistance majeure pour venir jouer la précédente on serait appuyé par un double top bien sûr ceci sera invalidé en cas de cassure de cette zone de plus haut ici située à 1.59.25 en ce qui concerne le dollarienne nous sommes dans une continuité de tendance petite alerte de consolidation ici qui est en train de s'évaporer puisque nous avons cassé des précédents plus hauts significatifs donc on se replace ici dans le sens de la tendance de fond qui reste haussière je rappelle ici grosse tendance haussière sur le dollarienne qui dure maintenant depuis quelques semaines mais on sent quand même un essoufflement avec là aussi une divergence baissière puisque nous avons sur ces... ah non pardon, on est quasiment sur la même zone de cotation donc on est légèrement baissier même donc pas de divergence puisque nous n'avons pas de plus haut constaté ici au niveau des cotations vous voyez que les indicateurs ici commencent à prendre une direction plus baissière et donc on pourrait avoir ici une phase d'essoufflement si un plus haut significatif n'était pas marqué prochainement au dessus de ce plus haut ci à savoir les 84.18 donc si un plus haut n'est pas marqué rapidement en direction des 84.50 sur ce mouvement et bien on pourra considérer que nous sommes ici sur une phase d'essoufflement de la tendance haussière moyen long terme et que donc on pourrait rentrer dans une phase de consolidation après cette forte hausse qui je le rappelle a duré depuis début février on est monté quasiment en ligne droite avec juste ici une petite phase de consolidation sur cette zone là mais sinon la montée s'est fait quasiment en ligne droite sur cette perte de vise et donc une consolidation pourrait arriver et être même je dirais assez violente on continue tout de suite avec l'or donc le métal jaune qui reste ici dans sa zone de congestion qui l'occupe depuis maintenant quelques jours on semble s'orienter vers une continuité d'un biais baissier par contre avec la résistance là que je viens de vous rajouter et bien on se rend compte que ces plus hauts significatifs ici qui avaient encore fait office de résistance en début de semaine et même encore hier sont en train de casser donc là attention on est un peu à la croisée des chemins on peut hésiter entre soit une fausse sortie et donc une continuité du mouvement baissier moyen court terme qui serait validé par une cassure des 1634 soit alors casser cette résistance venir dépasser le précédent plus haut significatif à savoir 1670 pour se replacer ici dans une phase haussière au niveau du métal jaune les indicateurs nous apportent très peu d'éléments pour étayer un petit peu pour étayer un petit peu nos scénarios donc pour l'instant on attendra un signal relativement franc donc soit cassure ici de ce premier support soit cassure de cette résistance pour réorienter la tendance court terme et enfin on passe tout de suite au pétrole donc le pétrole WTI brut léger américain qui suite à cette consolidation ici qui a marqué une phase d'exagération des cours qui ont été rapidement repris je vous l'avais indiqué hier et bien nous avons eu une phase de hausse donc qui s'est réorientée donc pour l'instant c'est une hausse court terme vous voyez que la résistance ici est définitivement cassée puisque même ici après cette fausse sortie qui a été réintégrée on ressort beaucoup plus facilement donc maintenant de cette résistance donc on est clairement sur une réorientation de la dynamique qui devrait normalement repasser à la hausse c'est ce que nous indique ici le MACD sur au moins l'orientation court terme donc pour l'instant l'objectif ici des 107.50 reste à porter et à terme c'est bien les 108.50 ici qui restent en objectif sur le WTI bien sûr ceci serait invalidé en cas de cassure de ce plus bas ici qui se situe à 105.70$ le baril voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières donc je vous rappelle comme je l'ai dit sur la vidéo CAC et bien il y a une boutique numérique qui vient de s'agrandir puisqu'il y a maintenant deux experts advisors qui sont en vente sur la boutique numérique dans l'espace apprendre boutique numérique dans le menu interactif donc ces deux robots qui j'espère bien vous plairont et qui sont désormais à la vente sur le site voilà et puis sans oublier bien sûr la conférence donc sur les couvertures de position mais là c'est plus la gestion portefeuille action et puis le séminaire donc dans les locaux du courtier CMC Markets qui se feront donc le même jour mais c'est à deux pas 5 minutes à pied donc du salon du trading donc séminaire qui sera animé par Michel Delobel et qui reprendra la suite du précédent séminaire sur le trading en tendance avec des exemples pratiques et un peu plus de monnaie management pour gérer cette approche voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide merci pour votre fidélité et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets CFD Trading merci pour votre fidélité merci pour votre fidélité